Le destin d'actrice d'Angry Chauvin se joue avant même sa naissance, sa mère choisit le prénom d'Angry en hommage à Angry bêtement. Afin de rassurer ses parents elle entreprend des études destitiennes. Son diplôme en poche elle devient maquilleuse artistique, notamment pour des films pornographiques. En parallèle elle passe des castings et pose pour des photographes. Avec l'argent gagné, elle prend des cours de théâtre et se fait remarquer par un agent. Le destin d'actrice d'Angry Chauvin se joue avant même sa naissance, sa mère choisit le prénom d'Angry en hommage à Angry bêtement. Afin de rassurer ses parents elle entreprend des études destitiennes. Son diplôme en poche elle devient maquilleuse artistique, notamment pour des films pornographiques. En parallèle elle passe des castings et pose pour des photographes. Avec l'argent gagné, elle prend des cours de théâtre et se fait remarquer par un agent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sa carrière télévisée commence par quelques apparitions dans les séries d'avé-production au début des années 1990. Elle amène un rôle récurrent, 8 épisodes, dans les années fac, sitcom culte de l'époque. Elle continue sa carrière au théâtre, et finalement le public la découvre dans la série policière femme de loi en 2000. Angry Chauvin devient un visage familier des séries de TF1, et sa notoriété explose grâce au Sega à Steve Ellis Méditerranée, et surtout de Le Mène en 2005. Suite à ce succès elle vit un peu difficilement l'image sexy qui lui colle à la peau. Elle continue à rester fidèle à TF1 en enchaînant les téléfilms et les séries, la talk, le monsieur dont face elle est ok. Le 25 août 2003, elle a échappé au pire, un grave accident de la route, dont elle est sortie gravement blessée. De nombreuses fractures, l'oblige à rester à IT trois mois, et à suivre une longue rééducation pour remarcher. Côté cœur, Angry Chauvin a vécu pendant trois ans avec Laurent Hunequin, rencontré sur le tournage de Méditerranée, puis Jean-Michel Tinivelli, 2004 et Mdash, 2006. Aujourd'hui, elle partage la vie de Thierry Pétieux. Leur rencontre ? Lors d'une soirée de TF1, elle descend les escaliers et le voit, c'est le coup de foudre. Ils se marient le 27 août 2011 au Cap Ferret. Leur petite Jade naît le 17 octobre 2013. Malheureusement l'actrice vit un drame avec le décès de sa petite fille à l'âge de 5 mois, le 25 mars 2014. Le 10 juin 2016, l'actrice donne naissance à un garçon prénomné Tom. Le 10 juin 2016, l'actrice vit un drame avec le décès de sa petite fille à l'âge de Thierry Pétieux.